Un homme, Barry Mamad Sherif, fils de ce village qui se nomme Durkoy, est actuellement résident en Côte d'Ivoire. Durkoy est un village dont les ressortissants se sont constitués en un groupe appelé association Filles Pantale Durkoy. Depuis 2012, cette association est composée non seulement des fils de Durkoy, résident ici à Durkoy, mais aussi à l'extérieur de Durkoy, à l'extérieur de la République de Guinée. Cette association est dirigée par un bureau exécutif de sept membres dont je suis le président en exercice. Depuis cette date, nous avons eu à avoir assez d'idées pour notre rayonnement. En premier lieu, nous avons pensé que nous avions une grande distance à parcourir de Durkoy à Turkoy pour faire les études primaires. C'est ce qui faisait que les enfants ne restaient jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, avant de pouvoir aller à l'école. Et les gens ne pouvaient pas aller en nombre, parce qu'il faut en aller et retour deux fois dans la journée. Qui nous a poussé, qui nous a donné l'idée de fonder notre école ici, en 2012, dès la création de notre association. Et depuis là, nous nous sommes concertés pour voir comment mobiliser les fonds. Nous, à l'extérieur, nous avons mobilisé les ressources financières. Et les ressources humaines aussi se sont battues pour la réalisation effective de cet ouvrage que vous venez de voir, qui est composé de trois salles de classe, d'un magasin et d'une direction. Pilotée actuellement par son directeur, M. Lee, qui fait un travail gigantesque, qui fait que l'école est rayonnante aussi aujourd'hui dans notre contrée. Et le coût nous a fait à peu près 320 millions de nos francs. Et depuis là, la seconde activité a été la réalisation de la clôture de Durkoy. Pour pouvoir bien nous équiper en alimentation, comme vous le savez, ici au village. Donc, la troisième des choses, voilà les édifices qui nous réunissent aujourd'hui. Pour lesquelles nous, nous sommes vraiment accentués à ressources humaines et financières au maximum possible. Et nous avons aussi des projets à venir pour la réalisation, pour les réalisations, afin de rayonner le village de Durkoy. Si...